Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je suis le pasteur Julien Gomou et certains de mes enfants aiment bien m'appeler Mama Chouchou. Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 8, le verset 23, 24 et 25. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éléva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur répondit, pourquoi avez-vous peur, Jean, de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer et il eut un grand calme. Alléluia, bien-aimé, ce passage me ravit parce qu'il me permet d'apprécier ce que Dieu est capable de faire dans nos tempêtes. Souvent, la vie nous embarque dans des situations où nous nous sentons balayés par les flots de la tempête. Nous nous sentons battus par les vents. Nous nous sentons menacés par les circonstances. Qui de nous n'a jamais connu des moments difficiles? Qui de nous n'a jamais connu une succession d'épreuves? Parfois, on a tout simplement l'impression que Dieu nous a oubliés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse nous dire, Est-ce que Jésus-Christ est avec moi dans la barque? Chacun de nous peut-il se poser cette question? La barque de ma vie. Est-ce que Jésus-Christ est avec moi dans la barque de ma vie? Parce que quand Jésus-Christ est dans la barque avec nous, Il y a un certain réconfort, il y a une certaine sécurité, Il y a une certaine paix intérieure que nous pouvons avoir, Tout simplement du fait que Jésus est là. Et sa présence nous garantit que les flots ne peuvent pas nous emporter, Que les circonstances ne peuvent pas nous emporter. Malheureusement, il nous arrive souvent d'oublier les capacités de notre Dieu. Tout comme les disciples l'avaient oublié ici. Jésus était dans la barque et le vent les menaçait et la tempête se déchaînait contre eux. Et à un moment donné, ils ont eu peur. Ils ont été envahis par la peur. Bien-aimé, les circonstances de la vie souvent nous poussent à avoir peur. Parfois nous nous sentons débordés. Nous sentons que les épreuves sont autour de nous. La vie est déchaînée contre nous. Alors la peur nous gagne comme la peur a gagné les disciples dans cette situation. Jésus-Christ voudrait parler à toutes les peurs de ta vie. Parce qu'il a le pouvoir de stopper la tempête. Parce qu'il a le pouvoir d'éteindre les peurs. De quoi as-tu peur, bien-aimé? De quoi avons-nous peur? Jésus a la pleine maîtrise sur la situation qui nous fait peur. Voici venu le moment pour nous d'ouvrir nos cœurs et de laisser Jésus-Christ devenir maître des circonstances qui nous effraient, des circonstances qui nous bouleversent, des circonstances dans lesquelles nous voyons notre mort déjà arrêtée. Et je voudrais te dire quelque chose, bien-aimé. Si les gens ont arrêté ton sort, ou si tu penses que ta vie est terminée, commence à penser autrement. Commence à changer ta pensée. Dès aujourd'hui, commence à espérer. Chasse la peur. Et si la peur te domine complètement, va vers le Seigneur, crie à Lui. Comme les disciples ont crié, Maître, nous mourrons. Crie au Seigneur. Crie à Lui et pas à un homme. Crie à Lui. Il est dans la barque avec toi. Je voudrais te rassurer ce matin. Si le Seigneur est là, rien ne peut t'arriver. Tu n'as qu'à crier parce qu'il dit dans sa parole, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Alors, si le jour de la détresse est là, si tu le sens pressant, invoque le Seigneur avec foi et il te délivrera. Invoque le Seigneur avec foi et il fera cesser la tempête autour de toi. Invoque le Seigneur avec foi et il va apaiser ton cœur à peurer parce qu'il a le pouvoir de libérer la paix, de libérer le réconfort, de libérer la confiance, de libérer la joie. Le Seigneur est-il dans la barque avec toi? Et c'est là toute la question. Je voudrais t'inviter, bien aimé, si tu as le sentiment que tu es tout seul dans la barque, à commencer à dire, Seigneur, viens dans ma vie. Viens devenir le maître de cette barque dans laquelle je suis. Je voudrais t'inviter à l'appeler. Et ce matin, nous allons dire un petit mot de prière ensemble, si tu le veux, pour appeler le Seigneur, pour qu'il soit le maître de notre barque. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie. J'ai besoin de toi pour diriger ma barque. Sans toi, je me sens dominée par les épreuves et par les circonstances. Aujourd'hui, je viens te confier toutes mes peurs. Je crie à toi, du fond de ma détresse, du fond de ma barque, je crie à toi, viens, remplis mon cœur, Seigneur. Console mon cœur, Seigneur. Apaise mon cœur, Seigneur. Calme la tempête, Seigneur. Fais taire mes peurs, Seigneur. Je te remercie parce que je sais que tu m'exhaustes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée bien-aimée et que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada